... Fini le véritable parcours du combattant pour les femmes enceintes d'un diri, Soprojima, Sengon, Combo et autres quartiers qui parcouraient des kilomètres et des kilomètres pour aller accoucher soit à l'hôpital de référence de Talangaï, soit au CHU de Brazzaville et qui, dans certains pourcentages, perdaient leur vie en cours d'euro. Cette situation a créé des frustrations et des modifications négatives du comportement éthique de nos soeurs et mamans qui sont des sages femmes et qui plus est, étaient interpellées à réaliser des accouchements clandestines à domicile exposant ainsi ces femmes à tout risque. Aujourd'hui, ces pratiques viennent d'être arrêtées avec l'ouverture de cette unité de bloc d'accouchement au CSI Mariengwabi de Talangaï. Rappelons tout de même que le CSI Mariengwabi représente pour la partie nord de Brazzaville un autre centre important, raison pour laquelle le FUNIAP y apporte son soutien. L'opérationnalisation de ce bloc d'accouchement permettra à Cossure de désengorger l'hôpital de référence de Talangaï. Si l'on s'en tient seulement à la population de l'air de santé Mariengwabi, nous estimons attendre à peu près autour de 1110 accouchements par an. Mais compte tenu de la proximité des CSS voisins, voisines, j'ai cité, ONG et Philou, et aussi du fait que partant de Micalouge, pratiquement jusqu'à Jiré, à l'instant c'est une aire de santé qui n'est pas pourvue en centre de santé, nous faisons croire que nous recevrons aussi la population qui viendra de ces zones ici. Donc l'utilisation de ce bloc sera, nous faisons croire, importante. Nous sommes convaincus que l'opérationnalisation de ce bloc d'accouchement contribuera à désengorger, tant soit peu, à maintenir l'hôpital de référence de Talangaï. Cette initiative qui participe à l'engagement du ministère de la Santé et de la Population permet d'améliorer l'accès des Congolais aux soins obstétricaux de qualité dans la perspective de la réduction de la mortalité maternelle qui s'élève à 781 décès sur 100 000 naissances vivantes dans le pays, soit 1 200 décès par an. Pour le diplomate onusien, la politique de lutte contre la mortalité maternelle menée vigoureusement par le gouvernement portera ses fruits pourvu que chacun assume pleinement ses responsabilités, les pouvoirs publics, la société civile, les populations et les partenaires au développement. Le FUNEAP est à la pointe de la lutte contre la mortalité maternelle et se bat pour le bien-être des populations. Cette action s'inscrit dans la lignée de l'initiative du président de la République en faveur de l'instauration de la gratuité de la césarienne et des complications obstétricales majeures au Congo. La mise en œuvre effective a été lancée officiellement, vous le savez, le 7 mai dernier par le ministre de la Santé et de la Population. Cette mesure présidentielle assortie aux initiatives visant à renforcer le système de santé à travers le développement de structures d'accouchement à la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Je suis convaincu que l'ouverture de ce nouveau bloc d'accouchement disposant d'un équipement adéquat pour assurer son bon fonctionnement compléter par un personnel de santé qualifié permettra de répondre efficacement aux besoins des femmes du voisinage. Monsieur le directeur général de la Santé, mesdames et messieurs, la disponibilité des centres de santé équipés et dotés d'un personnel qualifié est assurément une garantie de contribution efficace à l'amélioration du bien-être sanitaire des populations congolaises et des femmes en particulier. A cet égard, je voudrais rappeler que la formation du personnel de santé, les centres de séptique et néonataux d'urgence disponibles et accessibles permettent de répondre efficacement aux complications. UNFPA estime que la plupart des décès maternels actuels au Congo, 781 pour 100 000 naissances vivantes, c'est-à-dire 1 000 décès de femmes par an, pourraient être évités si des soins obstétricaux d'urgence étaient prodiqués à toutes les femmes qui en ont besoin. En effet, l'assistance d'un personnel qualifié pendant la grossesse, au cours de l'accouchement et après celui-ci, peut sauver la vie de femmes et de nouveau-nés. Du reste, en prévenant les grossesses précoces et non-désirées, 20 à 30 % de décès maternels pourraient également être évités. En matière de santé de la reproduction, la prise de conscience par tous de l'importance de la planification familiale et de la nécessité d'un comportement responsable est donc indispensable pour protéger les populations, y compris les plus vulnérables. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, doivent se rendre régulièrement dans les centres de santé de la reproduction et de planification familiale pour être pleinement informés et planifiés en toute sérénité et sécurité la venue prochaine d'un enfant, ainsi que pour obtenir des informations sur le VH-SIDA et les autres infections sexuellement transmissibles. L'inauguration du bloc d'accouchement du centre de santé intégré Marion Gouabi de Talangai est l'occasion, pour le Fonds des Nations Unies pour la population, de faire don d'équipements et de matériel de santé de la reproduction au ministère de la santé et de la population afin d'assurer le bon fonctionnement de ce nouveau bloc d'accouchement. Les tables d'accouchement, table d'examen gynécologique, échographe avec imprimante, pèse personne, lampe d'examen, chariot à instruments, aspirateur, stérilisateur, pèse personne et pèse bébé, boîte à instruments, poisse pour bébé et divers consommables pour un montant de 7,6 millions de francs CFA amélioreront, nous en sommes sûrs, la santé des Congolais. Pour exprimer sa gratitude envers le FUNEAP, le directeur général de la santé s'est exprimé en ces termes. Entre Ndjirik et l'hôpital de base de Talangai, il n'y a pratiquement pas d'unité qui assure la prise en charge pour accouchement des femmes en grossesse. Il y a un moment de réjouissance pour moi, au nom de monsieur le ministre de la santé et de la population, pour que cette aire de santé importante, qui est l'aire la plus importante de la ville de Brazzaville, dispose d'un centre de dégagement pour accouchement représenté par cette unité qu'on va ouvrir aujourd'hui. En outre, il a interpellé les sages-femmes à en faire bon usage. Mesdames, les sages-femmes, messieurs les accoucheurs, je dois vous dire que toute ma pensée est pour vous. Et je pense que la réussite de cette unité d'accouchement dépend de vous. Ça dépend d'abord du fait que vous changez votre éthique positivement pour qu'on accueille avec le sourire les femmes qui viennent accoucher. Deuxièmement, ça dépend également de vous et de vos médecins pour votre capacité de rendre accessible l'accouchement. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez être en mesure de constituer des kits d'accouchement pour permettre à la dame qui vienne pour accoucher avec les frais d'accouchement y compris, de payer, y compris le kit, y compris l'acte d'accouchement, un montant inférieur à 15 000 francs ces femmes. Et qu'on ne soit plus là à refaire des ordonnances lourdes aux dames enceintes de septième, huitième mois qui sont onéreuses et qui dissuadent ces femmes de venir vers vous et qui les entraînent vers des accouchements clandestins avec les conséquences que cela comporte. Donc, en ouvrant ce centre, la Direction Générale de la Santé a bien fait. Un lot de kits d'accouchement, ce n'est pas écrit kit, mais par la composition des médicaments que nous livrons aujourd'hui à l'ouverture, vous serez capables de conduire des accouchements à moindre coût en faveur des femmes. Et que je dois m'adresser également à la communauté pour comprendre que la santé a un prix. Même si l'acte doit être accessible pour l'accouchement, si le kit doit être moins onéreux, mais il doit toujours être payant, malheureusement. Il doit être payant, pourquoi ? C'est pour permettre aux centres de santé de pouvoir renouveler son stock et acquérir de nouveaux kits pour faciliter que les dames puissent accoucher dans des bonnes conditions. Je peux également compter sur ma présence parce qu'on me dit que j'harcèle les gens. Je pense que j'harcèle positivement. Je passerai voir ce bébé qu'on va faire naître pour faire que nous l'accompagnons, qu'il marche à quatre pattes, qu'il prenne un temps à marcher, à tituber à pied et qu'il se redresse pour que nous puissons réduire la mortalité maternelle au Congo et réussir à mettre en œuvre réellement la feuille de route en vue de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Congo. Je remercie la communauté de veiller à ce que ce centre soit propre parce que ça sert à rien d'inaugurer un centre de santé qui un mois à pied devait noire parce que les mains sales passent toucher les murs ou parce qu'on n'a pas débarrassé le sang issu du processus normal d'accouchement. J'ai dû faire déposer au niveau de chaque unité d'accouchement ici 20 sachets poubelles qui sont des sacs dans lesquels vous devez mettre tout ce qui est comme détritus pour accompagner au niveau de l'incinérateur et être capable de maintenir la propriété pour laquelle vous tiens et pour laquelle le gouvernement est là. Le clou de la cérémonie a été la coupe d'urban symbolique pour la visite du Blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada ...